Salut à tous et bienvenue dans le podcast Photograph Pro 2.0 dans lequel aujourd'hui je vais vous parler d'un truc qui me tenait à coeur depuis un petit moment que je voulais faire depuis un petit moment et que j'ai enfin pris le temps de le faire j'ai écrit un article sur le blog photographe-stratege.com sur les films qui parlent de photos qui parlent notamment de photoreportage que j'aime le plus alors il n'y en a pas 36 000 donc moi j'en ai répertorié 12 que j'aime vraiment beaucoup et que je partage avec vous sur ce blog et je vais en parler un petit peu en détail dans ce podcast donc peut-être que vous aimez le cinéma et que vous aimez passer un petit moment devant un film quand ça parle en plus de photographie, de reportage ou de journalisme c'est encore mieux donc je pense que ça va vous intéresser si vous cherchez des idées de films à voir peut-être que vous avez déjà vu ces films dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires sur Soundcloud et puis n'hésitez pas à m'écrire aussi pour me suggérer d'autres films que je n'aurais pas cité ou que je ne connais pas forcément et on commence tout de suite avec mon film préféré qui est Bank Bank Club alors Bank Bank Club c'est un nom un peu bizarre pour un film qui parlerait de photos mais je vous rassure tout de suite c'est pas du tout graveleux on va dire The Bank Bank Club c'est un film qui est sorti en 2010 qui a été réalisé par Steven Silver et qui... alors il n'y a pas énormément de stars à l'intérieur c'est pas des gens très connus à part Ryan Phillips qui est un petit peu connu je pense c'est l'histoire en fait de quatre photographes d'un groupe de quatre photographes qui sont basés en Afrique du Sud en pleine apartheid et donc au moment où il y a beaucoup de choses à faire en photo puisqu'il y a une guerre civile entre les pros et les anti-mandélas et donc ces quatre photographes qui sont blancs c'est important de le préciser parce que dans cet univers là enfin dans cette époque là c'était un peu compliqué pour... enfin tout ce qui était... il y avait beaucoup de racisme c'était en plein apartheid et donc ces quatre photographes qui bossent pour des médias locaux et des agences de presse internationale font des photos alors je ne vais pas vous spoiler les films je vous rassure je vous donne des infos que vous pourrez trouver dans les bandes d'annonces d'ailleurs sur l'article j'ai mis les bandes d'annonces des films je vous ai mis aussi des liens qui pointent vers Amazon pour acheter le DVD si ça vous intéresse ces liens pour être complètement transparent avec vous c'est des liens affiliés donc moi je touche des commissions sur les ventes que je génère pour vous ça ne change rien parce que le prix n'est pas plus élevé que si vous l'achetez sans passer par le lien donc voilà c'est juste pour être complètement transparent avec vous et je ferme cette parenthèse donc garantie sans spoiler donc ces quatre photographes vont faire des photos notamment certaines qui vont devenir des prix Pulitzer donc il y a cette photo peut-être que vous avez déjà vue de Stephen Carter qui est devenu extrêmement connu de la petite fille qui est une petite fille je crois que c'est au Soudan dans le désert qui est recroquevillée sur elle-même qui est squelettique et derrière elle il y a un vautour qui attend donc là cette photo est devenue iconique elle a provoqué beaucoup de choses et encore une fois je ne vais pas vous spoiler donc regardez le film parce que c'est l'histoire de cette image c'est l'histoire de bien d'autres photos qui sont devenues iconiques c'est extrêmement intéressant si vous vous intéressez au reportage ensuite un autre film sur le reportage de guerre vous avez Eyes of War donc les yeux de la guerre de Danis Danovic Danovic ? Danovic ? Danovic ? Tanovic qui était résilé en 2010 alors là pour le coup le casting est un peu plus comment dire un peu plus c'est Colin Farrell qui occupe le rôle principal donc voilà c'est un film un peu plus mainstream qui a eu l'Oscar du meilleur film étranger qui a quand même bien marché à l'époque c'est l'histoire d'un photographe de guerre qui est clairement post-traumatique on va le voir dans cette sélection de films il y a beaucoup de post-traumatique mais ça fait partie du truc aussi pour les reporters de guerre et pas forcément que les reporters de guerre d'ailleurs les grands reporters peuvent avoir ce problème assez facilement parce qu'il photographie la misère les conséquences de la guerre on va dire et là c'est clairement l'idée du film sachant qu'en plus il y a d'énormes rebondissements à la fin donc je vous invite vraiment à le regarder c'est vraiment intéressant un autre film aussi intéressant Salvador de Oliver Stone Oliver Stone qui est très connu pour plein d'autres films et donc en 1986 il réalise un film dans lequel un journaliste qui n'est pas forcément que photographe on le voit pas simplement on le voit si peu faire de photos que c'est assez rigolo c'est un journaliste qui se retrouve qui s'appelle Richard Boyle dans le film et qui se retrouve en pleine guerre pendant les moments où le Salvador est en pleine effervescence et il y a une petite histoire d'amour c'est un vieux film c'est assez intéressant à voir pour vous montrer qu'à l'époque c'était assez simple de partir en reportage le téléphone sonné sur le fixe parce qu'il n'y avait pas de portable et puis on te disait bon allez prends l'avion tu pars au Salvador il y a un truc qui se passe c'est parti quoi donc si vous avez aimé notamment les bouquins de Patrick Chevelle vous allez adorer ce film vous allez voir il y a pas mal d'événements réels et qui sont rentrés dans l'histoire qui existent réellement après voilà ça reste du cinéma tout comme le prochain film dont je vous parle qui est Harrison Flowers de Eli Shuraki qui a été réalisé en 2001 et qui raconte l'histoire d'un reporter de guerre qui disparaît et c'est sa femme en fait qui va le chercher donc elle se retrouve à traverser des lignes de front pour essayer de le retrouver dans les Balkans et voilà donc c'est assez intéressant parce que ça montre un petit peu la guerre dans les Balkans après l'histoire d'amour elle est un petit peu bizarre donc il faut aimer on va dire et il y a quand même un suspense qui est intéressant un peu comme dans le film Eyes of War un film un peu plus détente qui n'est pas trop reportage de guerre même si ça en parle un petit peu au début c'est le film sur Sébastien Salgado qui s'appelle Le Celle de la Terre qui a été réalisé par je crois que c'est une co-réalisation de son fils à Salgado et de Wim Wenders qui est un très grand photographe très connu et donc du coup ce film c'est un peu la biographie de Salgado qui le valorise énormément parce que c'est le but du truc on pourrait penser que Salgado est un peu mégalo par moment je pense qu'il y a quand même un petit fond de ça mais c'est super intéressant parce que le film est construit de telle sorte à ce qu'on découvre réellement la vision de Salgado à travers ses photos mais à travers son discours et ça c'est quand même super intéressant d'écouter un photographe parler de ses images parce que ça apporte de la valeur à ces images là et en plus voilà elles sont bien mis en avant dans le film on se rend compte de l'oeuvre réelle de Salgado donc c'est assez intéressant un film qui est en apparence plus léger mais qui traite quand même de ce sujet du post-traumatisme d'un reporter de guerre et alors là c'est assez rigolo parce que c'est incarné par Johnny Hallyday enfin feu Johnny Hallyday et puis Eddie Mitchell futur feu non je rigole qui s'appelle Salaud on t'aime qui a été réalisé par Claude Lelouch en 2014 qui n'a pas été un très grand succès moi j'étais allé voir au cinéma je m'en rappelle c'était pas fou fou le terme de résultat le film avait beaucoup joué justement sur le réel et puis sur le casting par contre au final alors même si il y a une chute qui est assez formidable il n'y a pas vraiment de suspense en fait au final mais il y a quand même une chute un rebondissement qui est intéressant et qui parlera plus finalement aux photographes et notamment aux photographes qui s'intéressent aux photographes de partage de guerre qu'au grand public donc je vous encourage à voir ce film quand même parce que bon voilà c'est intéressant Johnny joue pas mal et au final c'est rare de voir un film qui part de cette thématique là avec cet angle là c'est quand même super intéressant je dis beaucoup c'est intéressant mais bon il faut commencer à me connaître dans le podcast c'est comme ça quand on parle sans script et sans lire un prompteur c'est toujours toujours des choses qui reviennent un autre film Underfire de Roger attention son nom pourrait faire un score incroyable au Scrabble Spotis Wood avec deux O deux O de T Underfire qui est un film des années 80 qui était réalisé en 1983 avec des gens assez connus notamment Gene Hackman et Joanna Cassidy alors c'est un film qui serait en fait au final quand vous le regardez vous avez le sens de lire Patrick Chauvel et même ce qui est assez rigolo c'est que quand vous lisez Patrick Chauvel c'est tellement bien écrit les bouquins de Patrick Chauvel par exemple Rapporteur de guerre ou Les pommes de Ricardo Jésus vous avez l'impression que c'est presque plus violent dans son bouquin que dans le film en fait et dans le film c'est complètement taré le photographe il se retrouve dans des situations complètement dingues donc je crois que ça se passe aussi oui c'est au Nicaragua donc c'est pas au Salvador cette fois c'est au Nicaragua et c'est assez dingue la situation c'est vraiment un bon film je l'aime beaucoup ce film donc j'encourage à le regarder je vous spoil pas et un autre film sur la guerre sur les photographes de guerre il y a beaucoup de films sur les photographes de guerre mais au final dans la sélection j'ai préféré ça puisque des films qui traitent du photoreportage il n'y en a pas beaucoup et en général c'est la guerre qui fait vendre donc du coup il y a beaucoup plus de photographes de guerre dans ces films là ce film là c'est pas vraiment un film de fiction c'est plus un documentaire qui est War Photographer de Christian Frey qui est sorti en 2001 et en fait l'idée c'était de suivre James Natway James Natway que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos j'avais mis son discours quand il avait gagné un prix au Time il y a son discours qui est très connu qui explique un peu sa vision des choses et du photojournalisme et de l'importance de ce métier là je vous ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube qui s'appelle Ethique et Déontologie pour les journalistes je vous encourage à la regarder et regarder jusqu'à la fin pour voir ce discours et donc ce film documentaire il est super intéressant pourquoi ? parce qu'on suit réellement James on le suit dans son boulot dans plein d'endroits différents on fait le tour du monde avec lui on le retrouve dans les Balkans en Asie aux Etats-Unis dans son studio pendant des expos c'est assez fou d'ailleurs de voir le décalage d'un vernissage avec des mecs avec des coupes de champagne des tirages magnifiques en or et blanc sur un mur blanc et puis après de le voir en train de faire ses photos au fin fond de l'Inde à côté d'un train qui passe à côté des gens dans un village et puis dans la guerre au milieu des balcons etc. c'est assez fou et puis Jim Natway c'est quand même un putain de photographe c'est peut-être un des meilleurs photographes au monde des photographes de guerre des meilleurs au monde ce qu'il fait c'est hallucinant et je vous encourage vraiment à regarder ce film je crois même qu'il est disponible sur Youtube à force maintenant puisqu'il est un peu piraté de partout ensuite un film un peu plus léger là franchement on peut pas être plus léger que ça c'est pas un photographe de guerre cette fois c'est un street photographe c'est un photographe de rue alors je sais même pas si on peut dire un photographe de rue d'ailleurs parce que vous allez voir dans le film c'est assez délirant donc ce film c'est Pecker de John Whitehouse qui a été réalisé en 1998 qui est fin des années 90 et qui raconte l'histoire d'un gamin c'est le portrait d'un gamin qui adore la photo qui fait des photos avec un petit canon argentique un peu bas de gamme et qui fait ses photos de rue et qui essaie de comment dire qui essaie c'est pas qui essaie qui retransmet des scènes rigolotes de la vie de tous les jours des trucs qui sont banals des situations banales au final de sa vie de tous les jours donc il vit à Baltimore dans une banlieue de Baltimore donc un quartier pas forcément super riche et il fait des photos de la vie de tous les jours et quand tout d'un coup il y a une le speech en fait c'est qu'une galerie tombe sur lui une nana qui tient une galerie qui gère des artistes qui est agent tombe sur lui il trouve que c'est hallucinant et du coup elle le propulse comme artiste photographe artiste et voilà je vous cache pas la fin vous regarderez c'est assez rigolo et ce film ce qui est génial c'est qu'il vous motive à sortir et faire des photos donc ça va vous redonner envie de faire de la photo tout court et de la photo de rue plus précisément un autre film assez léger mais qui parle aussi de photographie peut-être de façon un peu plus indirecte qui est La vie rêvée de Walter Mitty qui est un excellent film de Ben Stiller alors c'est c'est bien de préciser un excellent film de Ben Stiller je pense parce qu'il a pas fait que des excellents films c'était gratuit mais pardon qui date de 2013 qui est l'histoire en fait d'un iconographe de Life Magazine donc Feu Life Magazine et l'histoire c'est que Life vient d'être racheté par un actionnaire qui a envie de couler le journal parce que ça coûte trop cher et il va virer tout le monde et juste avant ça il va faire un dernier numéro de Life un truc qui soit énorme donc vous savez que Life c'est la photo c'est la photo de presse c'est les meilleures photos au monde et du coup il donne la responsabilité à cet iconographe de trouver les meilleures photos et leur meilleur photographe qui est incarné par Shane Payne a fait une photo il dit que c'est la meilleure photo de sa vie enfin c'est l'oeuvre de sa vie qui en plus un négatif à l'époque d'internet etc et du coup Walter Pomme arrive à perdre le négatif et du coup dans sa recherche de ce négatif il va vivre des aventures extraordinaires voilà donc c'est un film extrêmement motivant que je vous encourage à voir juste regardez la bande-annonce ça va vous donner envie de voir le film ensuite un avant-dernier film sur encore du reportage de guerre désolé et cette fois ce qui est assez intéressant c'est que c'est pas un homme c'est une femme qui est reporter et c'est l'histoire de donc ça s'appelle l'épreuve je crois que le titre anglais c'est un truc comme A Thousand Times Good Night tout comme ça de Eric Pop qui a été résé en 2013 et qui a donc dans le film en fait c'est deux personnages deux personnages principaux sont incarnés par des gens très connus car c'est Juliette Binoche donc côté français et puis Nicolas Coster Waldo qui est le qui est l'acteur qui incarne un des Lannisters dans Game of Thrones c'est celui qui se fait couper la main le beau gosse là et ce qui est intéressant dans ce film c'est que c'est un couple qui se déchire parce que justement ils n'arrivent pas à gérer le fait que donc la photographe Juliette Binoche qui est incarnée par Juliette Binoche part sans arrêt à la guerre et puis elle n'arrive pas trop à s'occuper de ses enfants donc du coup c'est un c'est assez assez intéressant à regarder bon parfois c'est pas super crédible par rapport au sujet etc mais voilà ça se laisse regarder c'est un film intéressant qui a le mérite de mettre en scène une femme pour une fois qui fait ce boulot là et qui est une réalité au final parce que même s'il n'y a pas énormément de photographes de guerre féminin féminine et même généralement des femmes qui font des gros reportages il y en a quand même quelques-unes l'année dernière donc au moment où je tourne cet épisode on est en 2019 en 2018 c'est une femme qui a gagné c'est Véronique de Viguerie qui a gagné le Visador avec des reportages justement de guerre donc c'est intéressant de le préciser et on termine cette revue de film avec une autre photographe une dernière photographe qui n'est pas du tout photographe de guerre qui est même l'exact opposé puisqu'elle est photographe de mode photographe de star en quelque sorte je ne pense pas qu'elle aimerait cette désignation mais elle est connue pour ses photos de célébrité qui est Lauren Greenfield qui est une américaine et qui a réalisé là il y a un an un film donc elle a réalisé plusieurs documentaires donc on la voit travailler dans ses documentaires en fait il y a un cadreur qui est la film et puis après elle gère une partie du montage et elle réalise des films et son dernier film ça s'appelle Génération de Wealth donc Génération Riche et elle a fait des photos de gens riches et puis de gens qui sont devenus riches et puis qui sont devenus pauvres donc elle montre en fait elle a documenté en quelque sorte la richesse et comment les américains gèrent la richesse pas que les américains d'ailleurs parce qu'elle est partie partout dans le monde essentiellement quand même avec des américains elle a fait un livre qui est juste hallucinant que je me suis empressé d'acheter après avoir vu le film dans les 10 minutes et le bouquin pourtant il est imprimé en Chine il est livré en X jours et puis il coûte une blinde mais franchement ça vaut le coup c'est un bon investissement parce que ça permet de renouveler un peu son regard et je vous invite à regarder les photos de Lorraine parce que c'est elle a une façon de cadrer et une façon de faire des portraits qui sont assez incroyables et ce qui est vraiment cool à voir c'est dans ce film c'est son histoire personnelle à elle en fait et c'est ça qui est génial avec ce documentaire c'est un documentaire qui est disponible sur Amazon Prime qui est une sorte de Netflix version Amazon donc c'est payant mais c'est un abonnement qui n'est pas très cher d'ailleurs si vous achetez la version Prime l'offre Prime de Amazon qui vous permet d'être livré plus vite qui coûte genre 40 balles par an vous avez accès à Prime Video qui est une sorte de Netflix avec plein de films et plein de séries donc voilà si vous n'aimez pas Amazon désolé vous n'aimez pas Amazon faites ce que vous voulez si vous aimez bien Amazon si vous n'avez rien contre cette boîte je vous encourage à prendre l'option Prime parce que pour 40 balles par mois c'est moins cher que Netflix vous avez plein de films plein de documentaires intéressants d'ailleurs ce qui est assez amusant c'est que vous avez plein de documentaires comme sur Netflix qui critiquent un petit peu la société américaine les GAFA etc alors que c'est hébergé par Amazon donc voilà petit aparté ce qui montre que au final il y a un petit peu une contradiction on dit que Bous c'est les méchants qui veulent détruire le monde mais ils acceptent qu'on les critique donc voilà et donc pour revenir à ce film qui est juste excellent il est excellent pour plein de raisons pourquoi ? parce qu'il traite de plein de choses différentes qui correspondent très bien entre elles grâce à la photo la photographie et quelque part le photojournalisme et la photo documentaire parce que c'est plus la photo documentaire que de la photo de presse même si voilà Lorraine Greenfield a bossé pour le Time pour National Geo etc c'est quand même une grande photographie de presse ce travail là c'est un travail documentaire sur plusieurs dizaines d'années et qui traite d'un sujet qui est extrêmement intéressant et qui est extrêmement contemporain et qui sera toujours au final puisque c'est la question de l'argent et la relation des hommes avec l'argent des hommes et des femmes avec l'argent donc voilà je vous encourage à regarder je vous ai mis un petit lien vers le Prime pour si ça vous intéresse et que vous voulez passer par mon lien pour que ça puisse se transformer en affiliation et n'hésitez pas donc à aller sur le site photographe-stratege.com slash film F-I-L-M-S MS et vous aurez accès à toutes les ressources de ce podcast avec les bandes annonces les trailers de chaque film mon avis le synopsie les affiches de films etc je vous encourage à aller sur le blog et n'hésitez pas à faire un tour dans la page ressources vous verrez aussi d'autres ressources mes meilleurs podcasts mes meilleurs enfin les meilleurs podcasts que j'écoute les meilleurs chaînes YouTube auxquelles je suis abonné etc et je vous ferai d'autres podcasts sur cette thématique sur ce je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour le prochain épisode Sous-titrage ST' 501